L'industrie aéronautique est très friande de composites, il y a deux raisons principales à ça. En premier lieu, ça permet de réduire fortement la consommation de fuel des avions et pour les airlines, c'est un gros poste de coût. Et deuxièmement, et surtout je dirais depuis quelques années, ça permet de réduire fortement la production de CO2 dans l'atmosphère. On a été assez précurseurs sur le domaine, donc ça fait 30 à 40 ans qu'on est actif dans le composite. On a d'ailleurs touché à toute une série de process différents, en commençant par le drapage manuel, en passant par des procédés comme le RTM qui sont déjà un peu plus évolués. Et donc dernièrement, on a investi dans deux process beaucoup plus avancés, que sont d'une part le SQRTM et d'autre part les procédés d'automatisation de drapage, donc ATL et AFP, Automatic Day Playing et Automatic Fire Placement. Ces huit dernières années, on a vraiment beaucoup travaillé pour essayer de prendre un pas par rapport à nos concurrents. Notre philosophie de base, ça a été d'essayer d'intégrer au maximum les pièces d'une part, et puis d'automatiser le drapage. Et donc en ça, le SQRTM notamment, qui est un de nos procédés phares, qui est un procédé d'injection à partir de pré-imprégnés, nous a permis d'évoluer en tout cas fortement dans les pièces plus intégrées. Un exemple, c'est les redisseurs pour les flaps du 190E2. Ces redisseurs sont, dans le passé, fabriqués avec le procédé en play-up et découpe à la main. La fabrication d'un avion complet prend 24 heures. Maintenant, on fabrique avec le process ATL et avec la découpe NETECH, avec une lampe très précise, et on arrive à fabriquer tous les redisseurs dans moins que 4 heures. L'automatisation, l'intégration et le SQRTM permettent trois gains principaux. Tout d'abord, un gain sur les coûts de fabrication, avec une réduction de plus de 20% grâce à l'automatisation et la réduction du nombre de pièces. Un gain sur les temps d'inspection, divisé environ par deux, grâce à une qualité et à une répétabilité accrue. Et enfin, un gain sur les performances, permis grâce à la suppression des lignes de fixation, qui permet une meilleure optimisation des structures et donc une réduction de la masse. Notre prochaine étape, c'est vraiment de pouvoir faire des pièces, ce qu'on appelle des pièces one-shot, donc des pièces qui sortent de la presse ici en l'occurrence et qui sont quasiment finies. On va fortement réduire par rapport à ce qu'on connaissait avant, ce qu'on appelait le black metal, où des éléments comme nos éléments phares, comme les slats, les flaps, les ailerons, étaient faits en de multiples pièces. On va essayer de les faire en une seule pièce, ce qui va évidemment nous réduire fortement les coûts d'assemblage, tous nos coûts de logistique et aussi la masse. Donc tout ça va dans le bon sens, dans le sens que les avionneurs veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada